Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le tutoriel, je travaille une photo qui est très, très surexposée. Alors, comme vous pouvez voir ici, la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra, les hautes lumières sont complètement borulées. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de traiter cette photo-là aujourd'hui avec vous dans Lightroom, c'est d'abord pour vous parler de l'importance de surexposer ces photos à la prise de vue. Alors, si on veut avoir une photographie dans laquelle le bruit est très peu visible et dans laquelle les détails sont nets dans les bases lumières, il faut surexposer à la prise de vue. On va souvent employer l'expression « exposer à droite » en voulant dire qu'il faut surexposer de façon à ce que l'histogramme de la photo soit le plus à côté à droite lorsqu'on le regarde à l'arrière de la caméra ou lorsqu'on regarde la photo dans Lightroom. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur cette technique-là de surexposer à droite, eh bien, j'ai un article sur mon site web dans lequel je parle de la technique avec plus de détails. La deuxième chose que je veux vous montrer dans ce tutoriel-là, c'est l'importance de ne pas se fier à l'histogramme dans Lightroom lorsqu'on travaille notre photo. Et je me suis aperçu au cours des derniers mois, en donnant des ateliers de Lightroom, que beaucoup de gens, lorsqu'ils travaillent leur photo dans Lightroom, ils se fient à l'histogramme pour savoir si la photo est bien exposée et si les contrastes sont bien gérés. L'histogramme, lorsqu'on fait le traitement de notre photo dans Lightroom, l'histogramme n'est d'aucune utilité quand vient le temps d'évaluer l'exposition ou le contraste de notre photo. L'histogramme fait juste nous informer sur comment les pixels sont répartis dans la photo. Mais l'histogramme ne peut pas nous dire si notre photo est bien exposée et si les contrastes sont bien gérés. Lorsque vient le temps d'évaluer ces choses-là, le seul outil que vous pouvez utiliser, c'est vos yeux et votre jugement de photographe. Alors, si vous avez regardé mes autres tutoriels, vous avez sûrement, vous avez peut-être remarqué que lorsque je suis dans le module développement de Lightroom, l'histogramme n'est jamais visible. La fenêtre de l'histogramme, je la ferme lorsque je suis dans le module développement parce que l'histogramme n'est d'aucune utilité. Alors, la photo complètement surexposée que je travaille aujourd'hui, eh bien, selon l'histogramme de Lightroom, les hautes lumières sont brûlées. Alors, si je devais utiliser l'histogramme pour savoir si je peux traiter cette photo-là, eh bien, l'histogramme me dit que les hautes lumières sont brûlées au point où il n'y a pas de détails dans les hautes lumières. Les hautes lumières sont brûlées. Alors, j'aurais normalement mis cette photo-là à la poubelle si je m'étais fier à l'histogramme de Lightroom. Mais compte tenu que c'est un fichier rat et que les possibilités de correction sont immenses avec un fichier rat, eh bien, vous allez voir que dans cette photo-là, qui est complètement surexposée, dans laquelle les blancs sont brûlés, eh bien, on est capable, à partir d'un fichier rat, d'aller retrouver du détail dans ces régions-là de la photo. Alors, faites de la photo dans les rues surexposée. Utilisez la compensation d'exposition pour dire à votre caméra de surexposer d'un stop ou d'un stop et demi. Et à l'ordinateur, ouvrez votre Lightroom, prenez une photo que vous avez surexposée à la prise de vue et suivez avec moi le traitement que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que c'est une photo dans laquelle je dois récupérer le détail dans les hautes lumières et diminuer l'écart de contraste entre les hautes et les basses lumières, lorsque je vais faire le post-traitement, exceptionnellement, je vais commencer par ajuster les curseurs de la section tonalité et ensuite, je vais travailler avec les courbes. Normalement, lorsque je travaille une photo, je commence toujours par ajuster les courbes de tonalité et ensuite, j'utilise les curseurs de la section tonalité. Mais ici, je fais l'inverse parce que c'est une photo dans laquelle les hautes lumières sont extrêmement lumineuses. Alors, on s'en va dans Lightroom. OK, alors voici la photo. Et comme vous pouvez voir, la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra, elle est complètement surexposée. Les hautes lumières sont brûlées. Et si on regarde l'histogramme, eh bien, on voit que l'histogramme est complètement à côté à droite et complètement à droite, on a un pic. Donc, généralement, un histogramme qui ressemble à ça va être interprété comme étant une photo qui est surexposée au point où les hautes lumières sont brûlées. Seulement, étant donné que c'est un fichier rat, eh bien, il y a possibilité, en faisant du post-traitement, de récupérer les détails dans les hautes lumières. Alors, si je diminue l'exposition de la photo, bien, vous voyez, j'ai du détail dans l'asphalte, je suis capable de voir du détail dans les autos à l'arrière. Alors, ce que je veux souligner ici, c'est que vous ne pouvez pas vous fier à l'histogramme pour évaluer l'exposition de votre photo. J'ai consacré un article sur l'histogramme en photographie. L'article est sur mon site web. Je vous invite à aller le lire. Le lien vers l'article est dans la description sous la vidéo. Mais je répète, l'histogramme ne peut pas être utilisé pour évaluer l'exposition ou la gestion des contrastes de la photo. Quand vient le temps de déterminer si une photo est bien exposée, avec des contrastes bien gérés, les seuls outils que vous pouvez utiliser, ce sont vos yeux et votre jugement de photographe. Alors, je commence par sous-exposer un peu la photo. Alors, je vais la sous-exposer comme ça. Alors, je suis capable de voir un petit peu de détail dans les hautes lumières et les basses lumières ne sont pas trop surexposées non plus. Et là, je vais finir de récupérer le détail dans les hautes lumières en diminuant l'éclat des hautes lumières avec le curseur hautes lumières ici. Vous voyez. Et ensuite, je vais récupérer le détail à l'intérieur des ombres en augmentant la luminosité des ombres, comme ça ici. Je vais augmenter un petit peu l'éclat des blancs, voilà, et assombrir les noirs. Alors, j'ai ça comme photo. Maintenant, je vais utiliser la courbe des tonalités pour retrouver un peu de détail dans mes hautes lumières, comme ça ici, voilà. Et je vais diminuer ensuite l'éclat des hautes lumières, comme ça ici. J'utilise une courbe qui a une forme de S inversée. Normalement, on va utiliser une courbe qui a une forme de S pour créer du contraste, mais ici, j'utilise une courbe qui a une forme de S inversée pour diminuer le fort contraste qu'il y a dans la photo. Et je vais même augmenter un peu plus encore la luminosité des basses lumières, voilà. Maintenant, je vais prendre la courbe paramétrique et avec cette courbe-là, je m'en vais finir de peaufiner la gestion des niveaux de gris dans la photo. Alors, je vais assombrir un petit peu les basses lumières, augmenter un petit peu l'éclat des hautes lumières. Alors, en jouant avec les curseurs ici, je peux placer mon point gris dans la photo. Vous voyez, juste en déplaçant le curseur du centre, je peux ajuster où est le point gris de la photo, chose que je ne peux pas faire avec la courbe à point. Alors, ici, j'avais une photo qui était ultra contrastée. Alors, j'ai d'abord commencé par gérer le contraste en jouant avec les curseurs de tonalité. J'ai diminué l'éclat des hautes lumières. J'ai récupéré le détail dans les ongres. Ensuite, j'ai utilisé la courbe à point pour finaliser la récupération des détails dans les hautes et dans les basses lumières. Et finalement, j'ai utilisé la courbe paramétrique pour fignoler le contraste de ma photo. Alors, j'en suis rendu ici dans le post-traitement. Maintenant, je dois trouver une façon d'attirer l'attention des gens sur la rose qui est à l'arrière du sac de la personne. Alors, je vais d'abord diminuer un peu la saturation des couleurs. Alors, si je zoome, on peut voir que la rose est extrêmement saturée. Alors, je vais diminuer un peu la saturation des couleurs. Juste comme ça ici. Et là, la saturation à l'intérieur de la rose est bien gérée. Et afin de ne pas perdre d'éclat dans les autres couleurs, dans les couleurs qui sont les moins saturées, je vais augmenter un peu la vibrance. Alors, si vous ne connaissez pas la différence entre la vibrance et la saturation, je vous invite à regarder mon tutoriel sur la vibrance versus la saturation. Cliquez sur le lien qui apparaît dans le haut de la vidéo. Alors, j'en suis rendu ici dans ma photo. Maintenant, je vais ajuster la luminosité de la rose. Alors, je vais aller dans l'onglet TSL. Je vais zoomer sur la rose. Voilà. Je prends la fonction luminance. Je clique sur le point ici pour activer la sélection par la souris. Je me place sur la rose. Je clique et j'augmente la luminance du rouge de la rose. Et je vais aussi manuellement augmenter la luminance du orange. Voilà. Maintenant, le capuchon bleu de la personne ici, ça serait bien s'il serait un petit peu plus lumineux. Alors, je vais augmenter manuellement la luminosité du bleu, du turquoise et un petit peu du violet. Voilà. Juste pour donner un petit peu plus de luminosité au capuchon de la personne. Maintenant, je vais faire de la retouche locale pour diriger l'attention des gens sur la rose. Alors, premièrement, si on zoom la photo, on peut voir qu'il y a une perte de détail dans la rose parce qu'ici, là, c'est très, très, très saturé. Je vais le laisser comme ça. Je vais laisser la saturation comme ça pour l'instant. Et je vais corriger ça à la toute fin. Je vais, en ce moment, je vais me concentrer sur diriger l'attention des gens sur la rose. Alors, la première chose que je vais faire, je vais prendre un dégradé radial. Je vais inverser le dégradé radial. Et je vais placer le dégradé, comme ça, autour de la rose. Voilà. Alors, le filtre radial va me permettre de manipuler l'image autour de la rose. Et ici, c'est bien important de s'assurer qu'il y a un dégradé assez prononcé autour de la rose parce qu'on ne veut pas que les contours du filtre radial soient visibles. Alors, on doit s'assurer d'avoir un bon dégradé. Et là, avec le filtre radial, je vais simplement assombrir légèrement la photo. Vous voyez, je diminue l'exposition de un tiers de stop. C'est vraiment très peu. Alors, j'assombris la photo autour de la rose. Je vais également assombrir un petit peu les noirs. Je vais augmenter la luminosité des ombres parce que je ne veux pas perdre trop de détails dans les noirs. Et je vais diminuer l'éclat des hautes lumières et augmenter légèrement la luminosité des blancs. On va donner un petit peu le contraste. Alors, vous voyez la photo avec le filtre radial et sans le filtre radial. Alors, le filtre radial que j'ai placé vient assombrir l'image tout autour de la rose. Et ça fait en sorte que nos yeux vont être portés à aller vers la rose, qui se trouve être le point le plus lumineux de la photo. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin pour diriger le regard des gens vers la rose. Je vais prendre cette fois-ci un filtre linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Je clique sur Ajouter, Dégrader linéaire, et je place un deuxième dégradé linéaire. Comme ça ici. Voilà. Et là, je prends le temps de bien placer. Comme ça. Voilà. Je place mes dégradés linéaires. Et ici, le but de l'opération est de créer un genre de rayon de lumière qui va tomber sur la rose. Alors, je vous invite à regarder mon tutoriel sur comment créer un rayon de lumière avec les fils dégradés. Et maintenant, je vais assombrir un petit peu plus la photo. Voilà. Comme ça ici. Alors, sans les fils dégradés linéaires, avec les fils dégradés linéaires. Et là, nos yeux se trouvent à être dirigés vers la rose, qui est le point le plus lumineux de la photo. Alors, je vais maintenant m'attaquer à la saturation de la rose, qui est beaucoup trop saturée. Alors, je prends un pinceau. Avec le pinceau, je vais diminuer la saturation. Je vais diminuer la densité de mon pinceau, parce que je veux faire une retouche très subtile. Et je m'en vais simplement diminuer la saturation de la rose, ici. Voilà. Et diminuer un petit peu l'éclat des hautes lumières, comme ça ici. Juste pour dire que je retrouve le détail à l'intérieur de la fleur. Maintenant, si je regarde la photo, ici, le capuchon et le manteau sont devenus un petit peu trop foncés. Et peut-être aussi un peu trop contrastés. Alors, je prends un autre pinceau. J'augmente la luminosité des ongles. Diminue le contraste. Et je vais passer ça ici, comme ça. Voilà. Bon. Maintenant, le Color Grading. Alors, moi, ceux qui regardent mes tutoriels savent que j'aime beaucoup manipuler les couleurs. Alors, dans les ombres, je vais ajouter un petit peu de magenta orangé. Pas trop saturé. Comme ça ici. Dans les tons moyens, je vais ajouter une petite teinte de vert jaunâtre. Très peu saturé. Voilà. Et dans les autres lumières, une petite teinte jaune, comme ça ici. Et là, j'ajuste la balance. Voilà. Alors, sans le Color Grading, avec le Color Grading. Alors, avec le Color Grading, les couleurs sont beaucoup plus chaudes. L'image devient beaucoup plus attrayante pour les yeux, selon moi. Et il me reste à faire un recadrage. Alors, j'ai utilisé le format 5x7, comme ça ici. Voilà. Avec un peu de vignettage. Comme ça ici. Étant donné que je veux un vignettage qui est subtil, je vais prendre le vignettage Priorité de la couleur. Alors, Priorité de la couleur me donne un vignettage qui est moins prononcé que Priorité des hautes lumières. Et j'ai ma photo avec les yeux qui sont dirigés vers la rose qui dépasse du sac de la personne. Alors, voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est de jouer avec les courbes des tonalités. Ici, ce que j'ai fait, c'est une courbe en forme de S inversée qui m'a permis de diminuer l'écart de luminosité entre les hautes et les basses lumières. Et le secret de cette photo-là, ce qui rend la photo intéressante, c'est tous les petits trucs que j'ai utilisés avec les filtres dégradés, le filtre radial, pour diriger le regard des gens vers la fleur qui sortait du sac de la personne. Alors, lorsque vous traitez une photo, je l'ai souvent mentionné, lorsque vous traitez une photo, pensez à comment vous allez faire pour diriger le regard des gens vers le point d'intérêt de la photo. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'espère que mes tutoriels sont clairs, parce que je sais que je donne beaucoup d'informations dans mes tutoriels. Des fois, je me demande si ce que j'explique, c'est expliqué de manière claire et compréhensive. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, posez-moi des questions. Si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, dites-le-moi. Si vous, à la maison, vous avez des photos avec lesquelles vous avez de la misère à aller travailler dans Lightroom, eh bien, envoyez-moi par courriel votre fichier RAS et moi, je ferai un tutoriel à partir de votre photo. Évidemment, je vais vous donner tout le crédit. Je ne m'approprierai pas vos droits d'auteur. Et écoutez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?